Bonjour Mohamed Sissé. Oui, bonjour. Vous êtes le vice-président de l'ASCOSEN, l'association des consommateurs du Sénégal. Parlons d'abord de la hausse des prix des denrées de première nécessité aujourd'hui dans le pays sur le marché national. Votre lecture d'abord. Oui, nous constatons avec amertume que nous vivons un monde incertain où toutes les denrées de première nécessité ont flambé sans que l'État ne réagit. Nous sommes inquiets parce que l'avenir est incertain dans la mesure où les salaires n'ont pas augmenté. Nous vivons une pandémie dont on ne sait pas l'issue. Et en plus de cela, il y a certains de nos compatriotes qui sont sous les eaux. Donc, c'est une période très difficile. Quand vous vous réveillez pour un chef de famille, on vous demande toujours d'augmenter parce que ce que vous avez donné la veille ne suffisait pas pour qu'on puisse acheter le nécessaire pour manger. Donc, à chaque fois, on voit qu'il y a des prix qui augmentent et nous n'avons pas encore reçu de réponse ou de solution ou même d'information. On nous dit tout simplement que c'est exogène. Mais c'est exogène, on est d'accord. Donc, vous avez eu à demander des informations relatives à cette hausse presque sur tous les prix. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a des produits qui ne devaient pas subir cette hausse-là. Normalement. Et on se pose la question, quelle est la variation sur le plan international ? Parce que si une variation est de 1% et qu'on nous impute plus de 5%, ce qui n'est pas normal, c'est une spéculation. Et tout le monde sait que parmi les commerçants, il y a des commerçants qui ne sont pas des enfants de cœur, qui profitent toujours des situations. Nous avons besoin d'informations parce que le consommateur a besoin d'informations venant de l'officiel. Et nous le déplorons jusqu'à présent. Évidemment, le ministre en charge du commerce ne nous a pas convoqués pour au moins une réunion et nous expliquer les tenants et les aboutissants. Pas de réunion, mais également pas de sortie à l'endroit de sa population. Comment, justement, analysez-vous ce mutisme ? Parce que tout simplement, peut-être que la politique en ce moment prend le dessus, surtout. Et on ne peut pas comprendre que depuis un bon moment, il y a le sucre qui en manque. Donc, il y a l'huile qui flambe, il y a le riz qui flambe et que le Conseil national de la consommation cadre regroupant tous les acteurs pour qu'on puisse déterminer la structure des prix, que chacun y voit son compte. Je m'explique. C'est-à-dire que quand vous avez un produit, le produit a un prix d'achat, il supporte les frais et le commerçant a une marge. Et parfois, on peut voir des niches que les commerçants peuvent supporter en les enlevant pour alléger un peu le coût de revient ou le prix de revient du produit. On a eu à le faire dans le passé. C'est pourquoi on ne peut pas comprendre qu'on traîne. Mais j'ai entendu aujourd'hui qu'elle va parler dans une règle de la place. Mais ça ne suffit pas. Et qu'on ne nous convoque pas en nous disant, oui, c'est la pandémie, on évite les réunions. Mais les réunions se font. Il suffit tout simplement de faire respecter les mesures de barrière et c'est possible. Donc, qu'elle n'évoque pas qu'on ne pouvait pas faire des réunions parce qu'il y a eu cette pandémie. Les réunions ont toujours existé, ont continué à se faire. Et je crois que la situation même l'existe parce que c'est un point crucial pour le consommateur sénégalais. Certains observateurs indiquent que l'État est en train de résorber le gap des nombreuses dépenses effectuées durant la pandémie. C'est ce qui explique cette sortie tardive des autorités pour donner un peu des explications sur cette flambée des prix. Êtes-vous d'accord ? Vous y trouvez une corrélation ? C'est un mauvais calcul. Dans la mesure où, si vous augmentez le prix d'un produit, la demande se rétrécit. Moi, je ne peux pas rallonger à chaque fois le blé pour acheter un produit. Si j'ai acheté deux ou trois, je risque d'en acheter un. Parce que tout simplement, les moyens ne me permettent pas. Bon, il est vrai qu'on peut entendre qu'au niveau du cordon douanier, peut-être qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Mais je crois bien qu'en augmentant les prix, ça fait rétrécir la demande. D'accord. Donc, on ne gagne pas tous les coups. Cette explication n'est pas un peu pertinente selon vous ? Pas à 100%. Aujourd'hui, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le manque de sucre dans ce pays. Ce qui suscite, une fois de plus, où on a suivi la sortie des commerçants qui indexaient l'État comme seul responsable de cette situation. Là aussi, est-ce que vous avez eu des échos sur ce qui est la cause de ce manque en tant qu'organisation ? Oui, c'est très simple. C'est-à-dire qu'à pareille époque, vous savez, la compagnie sucrière commence à produire au mois de novembre. Et quand on arrive au mois de septembre, le stock finissant. Donc, on observe une tension. C'était au ministère du commerce d'avoir une prévision en se disant que tout le mois de septembre, on risque d'avoir une tension. Donc, on va donner, comme d'habitude, les quotas aux commerçants. En donnant les quotas aux commerçants, il est vrai que le marché international n'est pas stable. Mais il y a certains commerçants qui se sont engagés à être patriotes pour amener même, s'il le faut, à leurs risques et périls. Parce que la compagnie ne pouvait pas tout de suite constituer le stock. Donc, il y a eu un flottement. D'ailleurs, c'est pourquoi Lunako a dit que cette pénurie est organisée. Parce que ce flottement ne devait pas avoir lieu. Donc, c'est un manque de vision à temps qui a amené à ce que nous vivons ces tensions sur le sud. Mais je crois bien que des quotas ont été donnés et certains commerçants qui se sont engagés vont nous donner peut-être avant samedi quelque chose comme, pas un stock conséquent. Mais disons qu'il y aura des poches qui seront trouées, qui seront bouchées. Est-ce que là aussi, le monopole constaté dans ce secteur ne favorise pas cette situation ? L'on est trop dépendant d'une compagnie. C'est-à-dire que le problème est très simple. Soit une compagnie comme la Sucurière vient s'installer en implantant la canne à sucre, en faisant comme la compagnie Sucurière sénégalaise. Donc, là, on applaudit du demain. Mais figurez-vous, si vous ouvrez le marché et que l'industriel qui produit, qui supporte des charges soit concurrencé par un commerçant qui n'a que son sac pour inonder le marché, mais c'est le Sénégal qui perd en emploi et qui dit perche d'emploi crée quand même des frustrations qui risquent de causer beaucoup de problèmes. On n'enrichit pas une personne pour appauvrir presque des milliers de personnes. Donc, la concurrence, on en parle. Mais quand on parle de concurrence, ça ne veut pas dire qu'il faut que les commerçants importent en permanence du sucre au détriment de la... Mais on aurait souhaité quand même, comme un milliardaire, comme Dangoté, au lieu de blanchir le sucre roux, qu'on lui donne les superficies nécessaires, comme on a donné ça à la CSS, et qu'il s'installe. Comme ça, on aura deux industries. Parlons de la location, M. Sissé. C'est connu, se loger de sa main au Sénégal coûte cher. Aujourd'hui, est-ce que cette loi qui devait régler le problème et qui a posé ou qui a favorisé plus d'anarchies ne devrait être revue ? On a fait une évaluation et les recommandations sont sur la table de la plus d'autorité. Ça veut dire qu'on a eu à la loi, il y a des avantages et il y a des inconvénients, il y a des insuffisances, il y a des limites. Et ces recommandations-là allaient dans le sens de l'amélioration. Je crois que l'État a pris une option qui est une solution structurelle, pas conjoncturelle, mais structurelle. En faisant quoi ? En essayant d'améliorer un peu les moyens de locomotion. J'entends par là le TR, qui va être de Djamnyadjo jusqu'à Ebédé, et puis les logements sociaux qui vont s'installer au niveau des sites prévus. Parce que si on l'offre en habitation est conséquente, il y aura un éclatement au niveau de Dakar. Et si le transport qu'on attend est au rendez-vous, je crois qu'on va faire comme dans les pays organisés, où le dortoir est le lieu de travail, près de distance de 100 km, et qu'on puisse assurer aller-retour sans qu'il y ait d'embouteillage et qu'on soit à l'heure au travail. Terminons par l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation. Certainement, vous l'avez suivi. Aujourd'hui, de façon globale, la progression des prix des produits locaux est égale à plus de 2,8%, supérieure à celle des prix des produits importés, qui est égale à 2,2%. Comment, justement, ou quelle lecture vous faites ? Oui, ça veut dire tout simplement que nous n'avons pas encore une offre suffisante de nos produits locaux. Donc, c'est une unité de mesure qui permet quand même de se dire qu'il y a des efforts que l'État doit faire encore en accompagnant nos producteurs, en ouvrant un peu, je dirais, bon, c'est déjà fait, mais que nous tolérions les agro-business, les agro-industriels, parce qu'on parle d'accaparement des terres, mais l'accaparement des terres, c'est celui à qui on donne des terres et qui ne l'exploite pas. Mais si ces terres-là sont exploitées, c'est les Sénégalais qui en profitent. Donc, nous devons faire le focus. Et cette pandémie-là nous a donné un titre dans la tête en disant que nous devons consommer ce que nous produisons et nous devons quand même compter sur nous-mêmes avant de compter sur les autres. Parce que les autres, quand ils ferment ou quand ils diminuent leur quantité d'exportation, fatalement, nous le subissons et c'est le cas maintenant avec cette pandémie. Mais est-ce que nous sommes dans cette logique ? Nous devons nous arrêter et puis nous dire qu'il faut quand même évoluer les budgets des programmes que nous avons eu à faire sur certains filières. Je veux parler du Prakas, où on a mis beaucoup d'argent sur la vallée et aussi sensibiliser nos producteurs pour qu'ils fassent deux cultures. On ne peut pas atteindre l'autosuffisance en faisant une seule culture. Et généralement, le producteur, quand il a fait une bonne culture, il a tendance à négliger l'autoculture qui est nécessaire pour qu'on puisse atteindre l'autosuffisance. Moumat Sissi, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.